Bonjour ! Oui, si vous allez bien, ici où il est dimanche, et du coup, c'est un pourquoi preco comme à chaque fois. Comme vous le voyez, chez TLM, on a du coup l'expo qui est... Ce qui est cool, c'est que là, c'est un pourquoi preco de pauser. Oui, c'est vrai, là, on est tranquille du vent. Oui, ils sont dans l'environnement si certainement, en plein d'un. En plus, avec la pluie, j'ai envie de pioncer, réellement. Donc, voilà. Peut-être que j'irai dans mes récits pour avoir un quart d'heure pour la fin de l'heure. Quoi qu'il en soit, Spider-Man, du coup, Azul Amazing, Arif Shorter, version 1, 6ème, version normale EDX. Une réédition, puisqu'on a eu déjà en réédition de Noéum. Oui. Body va travailler, taille accurate par rapport au personnage. Un sculpt qui est magnifique. La DX comporte justement cette fameuse tour qu'on peut retrouver à la fin du film. Exactement. Donc, franchement, parfait. 349 donneurs d'un version régulière, 389 donneurs d'un version DX. Donc, c'est pas un peu trop cher la différence de modèle. C'est du déjà vu, mais en même temps, j'avoue que le Noéum était pas mal, mais il manquait d'un truc. Même s'il y a une version, il les a. Bah, en fait, le truc Noéum, il a été ultra limité, si on le rappelle, tu vois, c'était chiant. Là, c'est une bonne occasion de le rééditer, et je trouve ça cool, parce que tout le monde veut qu'il revienne. Ouais. Et c'est pas réassé pour deux projets. Et apparemment, il est signé pour deux projets, autre qu'en plus de, justement, les deux prochains 20 jours. Ah. Cool. Ensuite, Docteur Doom, très attendu, étonné l'annonce de Robin Hood Jr. Mais surtout, dans les comics, c'est un jeu quand même qui est hyper demandé. Là, justement, c'est bizarre, j'aurais cru que ça aurait été Ono qui aurait fait ça. Et bah, c'est ce que tout le monde a dit. Mais le truc, c'est que tout le monde a choqué que ce soit pas Ono qui l'a annoncé, mais que ce soit Hot Toys. Mais c'est peut-être pour une raison de architecture, du corps, ça, si ça reste mécanique. Est-ce que c'est, du coup, Daikass ? Oui, c'est écrit là, en sans-jeu pas à gauche. C'est écrit Daikass. Du coup, c'est vraiment pas cher pour du Daikass. Ouais, 349 pour un Fatalist avec deux visages différents, émanation de magie et d'énergie. Je fous le capé, vous savez très bien, je suis un gros fan de Fatalist, donc j'en suis super content. On y va dans sa version, donc, les Marvel Comics, comme on a le Iron Man, qu'on a fait en promo il y a pas si longtemps que ça. Mais, bah, c'est le premier à sortir après cela. On s'entendait à KT-24, à toi, machin. Bah t'es hautement en nom, vu qu'Honor a repris le relais. Bah oui, mais on n'est pas sûr. Je crois en même temps. Mais très belle figurine, encore une fois, Weevacot Toys est presque soldat dans les prochains mois en catalogue. Donc, foncez au niveau préco pour pas vous faire couloune. Dernière précommande chez Hot Toys pour ce programme préco, AVP, en version du coup, ils appellent ça un Predator Hakaoni Samurai Predator. 35 cm de Predator. Le truc qui est cool, bah, il y a une tête décapitée d'Alien. Il y a un semi-Alien dans le socle. Gros décor. Il est cool, mais personnellement, il ne me parle pas. Et je n'ai pas en tête qu'on l'avait vu, donc. Ah non, non, c'est une version samouraï. Ouais, bah, même pas. Ça ne me dit rien. Ce samouraï-là ne me dit rien. Mais il est vraiment beau. Moi, je préfère l'avoir en Prime Studio. C'est con. Une belle Haka. C'est un beau samouraï, même si pareil. Et 2000 balles. Voilà. Je dis ça, c'est cher. C'est pour une hauteuse, 489. Après, il faut voir encore une fois la statue qu'il fait. Parce que je trouve que 35 cm, ça me paraît petit pour un Predator. C'est bizarre. On attendait quand même un 40 cm, parce qu'après, il n'y a pas à l'aise. Donc, c'est bizarre qu'il soit assez petit, je pense, qu'il faut une hauteuse. À 35 cm, c'est quand même 5 cm de plus que l'hoteuse classique. Ouais. Donc, pour moi, ça me paraît très logique. Ouais. Mais je pense qu'on va se faire plus qu'il est bif. Mais là, on dit 35, 29, c'est... Moi, personne, je suis client. Je suis super surpris. Et je fais content. Comme disaient beaucoup de gens, c'est cool de l'hoteuse man sur Terminator, Robocop, Predator. J'espère qu'ils vont mettre après que l'Alien d'Ormuls. On ne va pas avoir 2-3 semaines, je pense. Oh non, elle est tranquille. Ensuite, comme chez Saitchuk Actible, le fameux fauve Beast de chez DX-Men, qui était une architecture extraordinaire et un teasing de fou. Eh bien, elle est la présente à 890, prix classique du chez Prime One. Alors, chez Saitchuk, pardon. Mais le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de light-up. Donc, pour moi, à 890, il faut avoir du light-up ou alors une architecture très poussée. Elle est poussée. Voilà. Le truc, c'est qu'on a tout un bureau avec plein d'éléments. Que ce soit ses cuves, etc. Je trouve que le décor est très bien travaillé et c'est très minutieux. Si vous avez des fioles, vous avez des bouquins, etc. C'est vraiment un bureau. Puis ensuite, il y a encore, je ne sais pas où il y a ces fioles, ou justement, il y a du qui sort qui amène dans une autre fiole. Et puis, le travail de pelage est 70 cm de haut. Donc, ce n'est pas une petite side-show pour le prix. Et pareil, je suis très bien que les gens n'ont pas la précommande quand même le gars light. Et quand on va sortir, on va dire, putain, je l'ai raté, ça fait chier. Après, le problème de celui-là, le seul souci, c'est que pratiquement tous les X-Men sont des versions battle. Là, c'est la version scientifique. Donc, c'est peut-être ça le problème. C'est que si on a vu un Wolverine, après, il sort un arbre en train de faire une sieste. Si on a vu un Jinkra en train de lire un livre, pourquoi pas ? Mais personne n'en a acheté ça. Voilà. Mais celle-là, elle est particulière. En même temps, c'est une bonne proposition, parce que la version battle, XM l'avait proposée. J'étais pas fan et tout le monde s'en foutait. Et là, je trouve que justement, on a ce côté scientifique qui est justement dans son petit bureau en train de faire ses expériences. Donc, c'est parfait. Ça correspond bien au fond, en tout cas. Ensuite, Chetsume, la fameuse précommande de Gohan du futur. Donc, ici, on est sur un cas bijutsu. Donc, c'est des fameux statuts où vous avez à chaque fois le cristal, la box, la chaussette, la bannière et la statue en parenthèse. En fait, c'est 800 euros tout et la statue est gratuite. C'est pas chéveux. Le statue qu'on a pu voir en premier il y a presque un mois ou trois semaines. Franchement incroyable. Extraordinaire. On a pas pu faire des photos parce que c'était normal. C'était une question de respect. Mais... Et du coup, si vous avez remarqué, et j'espère que du coup, ils vont rectifier sur la Unkar Goku. La Unkar Goku qui est justement l'autre socle. C'est Bijutsu. Mais compris avec la HQ. Ouais, c'est vrai. J'aimerais juste que du coup, ils aillent l'autorisation de retravailler le socle à pas avec le logo de Dragon Ball Z. Et les trucs... Ils l'auront pas. Ce serait cool parce que du coup, les gens se font... Du coup, j'ai acheté un Unkar Goku, j'ai la première bijutsu de Dragon Ball Z. Ok, ouais. Tu vois ? Ça a changé d'un coup la nomination, je pense qu'on ne veut pas. Mais non ! Ouais. C'est un add-on. Ouais, ok, ouais. Tu vois ? Genre une sorte de previews exclusifs. Ouais, voilà. Ok, ça va d'accord. L'agouane est tellement extraordinaire. Pour 800 euros pour une version Unkar de Dragon Ball, c'est donné. Un light up dans le socle en plus de ça. Dans le rouge. Et très agréable. Moi, ce qui m'a tué ce statut, c'est le brush apporté sur la statue et les gouttes d'eau dessus. Extraordinaire. Il est magnifique. Très très beau. Je vous vois franchement, il est splendide. Et personnellement, voilà, vous aurez été une autre vidéo par rapport à ça. Tout le monde s'est beaucoup fait attaquer pour des raisons injustes et abusives. Vous verrez bien si elle ne sortira pas parce que j'avoue, je ne sais pas si franchement d'un jeu à moi, moi, si j'ai pas été trop loin. Mais la statue, pour moi, elle mérite ça préco. C'est demi-pièce au monde. C'est magnifique. Et en plus, les gars, il y a Sparking Zero qui est sorti ce week-end. Donc, vous êtes certainement déjà en train de y jouer. Pendant, vous regardez la vidéo ou juste après. Et les deux prochaines Bichu Dzu sont extraordinaires. On a pu voir la prochaine d'une autre licence et l'autre prochaine d'une autre licence. Vous êtes pas. Il te l'a montré vite. J'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent. Mais voilà. Et le truc, c'est qu'à un moment, il faut juste un peu se calmer. Partiellement, aucun fabricant francophone n'arrive à leur cheville. C'est pas une blague. C'est quelqu'un qui arrive à proposer, bon, il s'en va. Il y a un quart d'un mois, il y a une sortie si chère. Sans proposer de la merde. Et une sortie en début 2025. Ça veut dire que c'est dans 5 mois. Maintenant, comme vous l'avez dit, début 2025, c'est pour ceux qui ont précommandé en premier. Ceux qui précommandent en fin de liste parce qu'ils n'y croyaient pas. Malheureusement, on ne peut pas vous garantir. Vous l'aurez début 2025. Il faut venir par conteneur, par précommande. Et ça, ils l'ont précisé et ils l'ont dit plus d'une fois. Donc, si vous ne précommandez pas, ça veut dire que vous ne leur faites pas confiance. Donc voilà. Et il ne faut pas s'attendre à des grosses promos. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Le marché évolue et il faut le faire avec. Pour terminer chez Framework Studio, ce n'est pas la préco de la folie. Mais Persona Sai arrive avec le personnage de Makoto. Oh putain. Nijima Queen. Il y a quatre versions. Comme ça, le livre jouant en double. Quatre versions. Il y a deux versions à pied et deux versions en moto. Chaque fois régulaires et bonus. La version du coup, régulière de 1290. Franchement, c'est cool. Ils ont réussi à garder le prix d'époque. Ouais, c'est vrai. Là, tu te fais propre. Ils ont gardé le même prix que le joker. Joker, il y a un kia, machin et tout ça. Mais ils ont réussi à garder le même prix. Donc au final, tu arrives à faire le duo pour le prix d'époque. C'est parfait. Pour 100 euros plus cher, vous avez des items en plus qui ne sont pas nécessaires. Ensuite, pour 1950 euros, vous avez le même. Mais franchement, pour moi, si tu as l'argent, tu te reçois ça. Bah ouais. Parce qu'elle fait quand même 42 cm de haut sur un truc comme 60 de long. C'est quand même une bonne moto de fou. Très dynamique, très cat-size, très cat-woman. J'aime beaucoup. Pareil, pour 1950 euros, vous avez que là. Pour 2050 euros, 100 euros plus cher, vous avez la version des X-Men. On the bike. On the bike, ouais. On the throne, on the bike, voilà. Donc, pas mal. Chouette. Même si le prix d'un sac, ça ne me parle pas du tout. Mais je vois que plein de gens étaient contents. Il y avait le passage ailé, là, qui était utilisé en même temps. Voilà. C'est bien. C'est la première précommande à sortir du showcase qu'on a eu qui puait du cul. Donc voilà. Et que les prix ne nous surprend pas. Ouais. Le prix se trouve correct. Moins de 2 millions pour une moto, il y a perso. J'espère, par contre, les autres prix qu'on va être aussi bien surpris. Moi, le prix attire, 2 000 balles. Voilà. Désolé, moi, je l'ai marre. Ouais, moi, le marché, etc. 35 000 balles, on va rien comprendre. Donc voilà. Encore une fois, on espère que le nouveau cadre vous plaît. On est en train de tester des nouveaux points de vue, des nouvelles façons de le faire. On ne sait pas comment ça va aller au montage, mais comment ça va aller au niveau du son. Parce qu'on teste la première fois. Mais on ne va pas en plus tourner 4 fois les vidéos puisqu'on fait ça... En plus, le montage, c'est Kémin qui va se lancer, il la prend en là maintenant. Donc, c'est super cool. Merci Kémin. Ouais, je ne pense pas. C'est bon. Si vous faites des montages, la vidéo va être à l'envers et il n'y aura pas de miniature. Donc voilà. Toutes les prix commences sont disponibles avec un account en magasin ou sur le site en ligne. Dès que c'est validé, n'oublions pas. Un petit account est une privation. Maintenant, on a augmenté tous les accounts pour les petits produits. Oui, j'ai vu. En général, un toys, c'est 100€. C'est un tiers, c'est fini. Vous mettez de 100€, vous êtes tranquille. Parce que c'est une garantie pour nous. Toutes les conditions générales vont changer dans le sens que si vous avez votre compte, vous prenez votre compte et que vous n'êtes pas content, on va prendre un avocat. Oui, et sachez une chose, c'est que du coup, on a vu quelqu'un. Et oui, il faut vous poser une account. Une fois la compte déposée, vous avez 14 jours, effectivement, pour cette question. À la date de la compte déposée. Une fois que vous avez reçu le produit, c'est fini en fait. En fait, ça prend deux ans, ce n'est pas de notre faute. Malheureusement, c'est le cas. Ça n'arrive plus. Mais ça, et puis votre voiture est en panne, ce n'est pas de notre faute. On a encore un dossier voiture en panne. Quoi qu'il en soit, on peut comprendre, on est humain. Quoi qu'il y ait le problème, les gens ont dit, écoutez, on fait deux, trois mois. Si vous jouez une précommande et que ça arrange, on a eu le cas récemment avec une JusKazen. Donc, écoutez, je veux bienvenue ces commandes-là et pas celles-ci. Oui, il y a des choses qui sont restes faisables, restes ouvertes. Mais il y a un moment donné, vous ne pouvez pas commencer à précommander tout le catalogue et puis vous faire profiter. Oui, et une dernière chose, on a du stock, oui, mais on ne fait plus les Google comme avant. On a promis à nos fournisseurs et même à vous-même d'arrêter d'accompagner. La Gaslight en est la preuve, la Deathstroke en est la preuve. Beaucoup de pièces, mais on s'en prend. La rue qui est la preuve, il reste une dernière et les choses qu'elle avait vendues, donc voilà. Et parce que voilà, même Prime Run, on est des gros clients. On commande tout ce que vous commandez. Si vous avez commandé genre 20, 30, Last of Us, elles sont commandées. Mais en magasin, on en prend une ou deux. C'est tout. Pas avant, on en prenait 10, on disait là, voilà, vas-y, on les vendait. Mais on les vendait du jour sur 4, 5 mois ou plus. En plus de ce café d'argent, mais en plus, entre-temps, on va dire, on vendait 20, Last of Us, on vendait 25, on avait 10 annulations. Donc maintenant, en fait, on commande. Tous les gens, ils commandent leur téléphone, on envoie des mails pour ceux à qui on a affaire et pas des gens, ah oui, j'ai mis 100 euros, je ne sais pas ce que c'est. Maintenant, on est plus carré, mais comme avant, on est sérieux. Vous commandez, vous êtes réglo, votre statut, elle arrive, elle est livrée. Les accomptes que vous mettez par mois n'est même pas fixe du montant que vous avez déjà mis. Vous avez mis 350 ou pas de nombre de 350, vous mettez ce que vous savez. Mais nous, on voit que vous êtes régulier, vous mettez 50, 30 fois, 300 fois, machin. Au moins, on se dit, ok, il est sérieux, il suit la procédure qui a été demandée. Est-ce que vous recevez un mail et du coup, oui, vous êtes au courant de comment on fonctionne. Parce qu'il est bien marqué, pour la suite des accomptes, vous les verser sur tel compte, avec telle communication pour que justement, nous puissions retrouver vos virements. Parce que quand vous ne mettez pas, du coup, ça se part dans le milieu néant de tous les virements qui partent. Ça s'appelle un don. Oui, aussi. Ça s'appelle un don. Et quand vous nous dites, ah ouais, mais du coup, j'ai pas mis la communication. Ouais, ok, mais vous avez trois commandes en cours. Comment on fait pour s'y retrouver ? Du coup, nous, on a trouvé une solution et des fois, la solution ne vous plaît pas. Parce que du coup, on doit prendre tout le montant, on doit diviser en trois. Alors que ça se trouve, vous dites, ah mais non, en fait, c'est pour cela, mais du coup, on fait quoi, nos autres commandes ? C'est un travail supplémentaire qui est des fois pour nous. Il faut juste faire attention, mais en général, maintenant, ça commence bien. Ça va se tasser. Donc voilà. N'hésitez pas. Tous les virements sont dispo pour les prochaines années. Soyez attentifs. Il y a beaucoup de sorties fin d'année. Si vous voulez des pièces, dès que vous les voyez, contactez-nous. Parce que vous avez pu voir que ça part très, très vite et que c'est le cas de tous les magasins ou de tout le marché européen. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Donc voilà. C'est Julien Gérard, du YouTube TV. Merci à vous tous. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.